Bonjour Ngane Demba, vous êtes étudiant à l'université Chiarantadjoub de Dakar, vous êtes également le secrétaire général de l'UJTL au niveau de Bambay. Actuellement, quelle est la situation qui prévaut à l'université par rapport à la reprise des cours ? Merci beaucoup Ngane Demba, bonjour. Nous savons que l'ICAT a fermé ces portes de manière pré-maturée et que les étudiants se sont rentrés de manière imprévue aussi. Actuellement, nous avons entendu des informations venant de tous les sens que l'université va s'ouvrir, c'est important. Les étudiants ont hâte de regagner les cours de manière présentielle. Et entretenir, il s'est passé des propositions comme que les étudiants doivent faire des cours en ligne et que cela a été bafoué par les amicales. Par les amicales de l'ICAT et les étudiants qui n'avaient pas s'engager dans ce combat, c'est-à-dire de faire des cours en ligne. À un moment donné, ils se réclament juste puisque jusqu'à maintenant, ils n'avaient pas fait les cours. Et qu'on voulait juste de les proposer avec des calés USB pour faire des cours en ligne. Voilà. Mais actuellement, on a entendu aussi que les autorités universitaires se sont prononcées sur la question selon laquelle l'université va ouvrir ces portes dès le mois d'octobre. Voilà. Nous sommes aujourd'hui le 20 octobre et l'université n'a pas encore pu ouvrir ces portes. Voilà. Mais il y a de cela, je pense, une semaine, je ne sais pas, deux semaines, le directeur de l'université a prononcé sur la question en disant que l'université va s'ouvrir ces portes sur le campus social et le campus pédagogique aussi. Voilà. Il est entré, je pense, actuellement, de discuter avec les représentants d'étudiants et les autorités universitaires. Et je pense qu'avant le mois d'octobre, l'université va s'ouvrir ces portes. Donc, vous faites les cours à distance depuis combien de temps, Ngaï ? Voilà. Les cours à distance ont été proposés après une semaine, je pense, après juste la fermeture de l'ICAP. Mais les représentants d'étudiants avaient dit non par rapport à cette question. Et la qualité totale, c'est-à-dire 90% des étudiants, n'avaient pas fait ces cours-là parce qu'ils n'avaient pas les moyens nécessaires pour faire les cours. D'autres aussi habitent dans des lieux réculés, dans des zones où faire des cours en ligne ou bien faire, voilà, l'éducation sur la barre de l'Internet serait impraticable, on dirait. Voilà. Raison pour laquelle ces cours-là n'étaient pas accessibles à la totalité des étudiants. Raison pour laquelle ces cours n'étaient pas à la disposition de la communauté étudiante. Oui. Et pourtant, actuellement, voilà, peut-être les autorités sont d'accord pour la réouverture du campus pédagogique, mais pour le campus social, c'est encore un autre problème. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça ? La ferme des restaurants, voilà, et tout. Voilà, je pense que cela aussi semble quelque chose qui est très logique. Vis-à-vis de ce qui s'est passé à l'État, c'est-à-dire le saccage énorme qui ne se sont pas faits, il y a beaucoup de choses qui ont été saccagées par les étudiants lors des émeutes et que cela ne donne pas l'occasion ou bien l'université n'a pas l'habilité pour ce moment actuellement que les étudiants puissent l'oser dans le campus social. Et ça semble aussi quelque chose qui est normal. Et je pense qu'il y a des réflexions et d'autres constructions qui sont en train d'être, voilà, exécutées. Et je pense juste après, l'université sera opérationnelle et qu'il y a de nouveaux restaurants au niveau de la cité colodale. Oui. Voilà. Et aussi, il y a de nouveaux bâtiments, de nouveaux pavillons qui viennent juste d'être finis. Je pense que cela sera inauguré pour bientôt aussi. Cela pourra accueillir aussi d'autres étudiants. Je pense que si toutes ces faisabilités-là seront réunies, l'université aura l'habilité d'accueillir à nouveau les étudiants. D'accord. Je pense que le campus social n'était pas dans les dispositions normales pour accueillir les étudiants. D'accord. Cela semble très normal aussi. Et apparemment, on a l'impression que le problème de paiement de bourse des étudiants est réglé. C'est la réalité ou bien, Gagne ? Effectivement, effectivement, le problème est réglé. Les bourses, voilà, l'état de paiement est sorti. Les étudiants ont accès à leur bourse. Sans problème. Effectivement, oui. Voilà. Parlons un peu de politique. Comme vous êtes le secrétaire général de l'UJTEL au niveau de Bombay, comment vous vous préparez à l'élection présidentielle actuellement, surtout les parrainages ? Comment ça se passe ? Voilà. Merci beaucoup Ndekoba encore une fois. Je suis, voilà, le nouveau secrétaire général de l'UJTEL de Bombay. Et je remercie aussi toutes les douze communes du département de Bombay, particulièrement à la jeunesse du département, voilà, qui m'ont choisi à cette mission très noble. Et je pense que maintenant, comme l'idée du Parti démocratique sénégalais, nous sommes entrés tout justement de faire un travail énorme, c'est-à-dire essayer de remobiliser le maximum de personnes, essayer de sensibiliser le maximum de personnes, et essayer d'avoir aussi le maximum de parrainages pour qu'une fois le président Karim Wadde sera au Sénégal, il va trouver une masse importante, une masse intelligente, voilà, qui va lui accueillir et qui va porter sa candidature pour les élections de 2024, Inch'Allah. Et pour les parrainages, vous n'allez pas trouver de problème par rapport à ça ? Je pense qu'il n'y aura pas de problème, et voilà, le peuple sénégalais connaît déjà qui est Karim Maïsouard, et qu'une fois que les fils seront disponibles, puisque le Parti a déjà fait la cérémonie, voilà, pour faire la distribution selon les secteurs et les fédérations, pour que, voilà, les militants et les militantes aillent à leur disposition, voilà, les fils de parrainages pour les remplir, et une fois cela est acquis, nous serons sur le terrain, Inch'Allah. Voilà. À trois mois des élections, juste trois mois, novembre, décembre, janvier, on ne voit pas encore Karim Maïsouard, votre candidat. Effectivement, mais je pense que nous sommes habitués à cela, et que je pense qu'avant les élections, il sera là, et ce qui est important est que le Parti est bien organisé, le Parti est bien structuré, voilà, que ce soit les militants, que ce soit les militantes, que ce soit les empathissants, voilà, nous sommes tous, voilà, confiants et convaincus qu'il sera là pour bientôt, Inch'Allah. Mais c'est bientôt, mais c'est bientôt l'élection, justement, qui gagne, c'est ça le problème ? Effectivement, mais ça reste quelques mois et que les prenances se sont en train de dérouler. On parle d'une élection présidentielle ? Tout à fait, mais le Parti est bien représenté dans tous les départements, dans tous les communes, voilà, et à l'intérieur du pays. Est-ce que ça suffit ? Je pense que ce travail est déjà énorme, et que l'information s'est passée, et que je pense que c'est ça aussi l'essentiel. Ah oui ? Nous attendons que, voilà, la personne de Karim Aïshaouade, en tant que telle, et que nous porterons sa candidature. Il va venir ? Il va venir, Inch'Allah. Ou bien vous préparez un plan B ? Non, 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 pas de plan B, pas de plan Z, c'est lui le seul candidat, voilà, et que je pense qu'il sera là bientôt, Inch'Allah. Et les assurances du ministre de l'Intérieur, Sidi Kikaba, par rapport à l'organisation de l'élection présidentielle de 2024, vous en pensez quoi exactement ? Je pense qu'ils vont organiser des élections libres et transparentes, des élections démocratiques, et que c'est ce qui est normal, et ça se doit passer ainsi, voilà. Voilà. Et s'il s'agit d'élection au Sénégal, voilà, en tant qu'un ministre, il doit, il doit, ministre de Titelle, il doit rassurer le peuple sénégalais. Mais est-ce que vous êtes rassuré, en fait ? Est-ce que vous êtes rassuré ? En tout cas, d'après ses propos, on peut compter sur ça, et que voyons voir, je pense. Donc vous êtes rassuré par rapport à la déclaration de Sidi Kikaba ? Après la déclaration de Sidi Kikaba ? Pour l'organisation de l'élection. Voilà, les élections peuvent se tenir, les élections doivent être un peu, voilà. Dans la transparence, oui. Et par rapport, dernière question, par rapport à la situation de l'ex-passif, qui n'arrive toujours pas à récupérer ses fiches de parrainage, après la décision du juge Sabassi, que pensez-vous de ça ? En tout cas, sur ce cas, ce ne serait pas loin, et que je pense qu'en partie qui est dissous, un candidat qui est aux prisons, voilà, je pense que ça suffit largement pour des informations, en tant qu'un citoyen sénégalais, en tant que quelqu'un qui comprend, qui comprend la loi, qui comprend la constitution sénégalaise, et que s'il pense que sa candidature peut être validée, voilà, ça sonne mal à l'oreille aussi. Voilà, je pense que s'ils n'ont pas des fiches de parrainage aussi, ça justifie autre chose que, voilà, sa candidature ne sera pas validée. Personnellement, je pense que, voilà, il doit chercher un plan B. Pour vous, l'ex-facif doit chercher un plan B, au lieu d'insister sur la candidature. Au lieu de se retarder, c'est de la candidature. Voilà, merci beaucoup Ngane Demba, je vous remercie pour la disponibilité. Merci beaucoup Ndai Koumba. Et je rappelle que vous êtes étudiant à l'Université Chirante-Dioub de Dakar, secrétaire générale de l'UGTL Bambay.